Voilà on est de retour sur Outer Wilds et on va tricher, enfin on va pas tricher, on a déjà triché on a été regarder comment aller sur la lune quantique donc hop là on commence et paf direction la lune quantique direct on est des fous on mange des clous on y va quoi pas le temps pas le temps de entraîner pas le temps de niaiser pas le choix faut y aller quoi alors hop on n'oublie pas ça let's go où est ce qu'elle va être ah bah elle est là elle est direct là quoi elle est direct là la petite lune quantique là toute mignonne et donc qu'est ce que je fais je fais ça paf paf une fois que j'ai la photo je peux aller dessus c'est quand même ouf vous voyez je garde je garde la photo je garde la photo en visu et when the photo is en visu it is ok we can aller dessus oh 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 en fait elle est vraiment différente alors ce que voilà ce que je pensais la dernière fois vous savez la dernière fois quand je vous ai dit que je pensais que la lune quantique prenait les caractéristiques de la planète enfin de l'astre autour duquel elle était et bien j'avais raison merde j'ai eu le malheur de tourner voilà j'ai eu le malheur de tourner la tête donc du coup évidemment la évidemment ça a disparu qu'est ce que donc alors je suis dans la tour coucou Nomoriti comment ça va et on peut allumer ça ok on va aller au nord c'est le nord ça va plutôt pas mal ça va plutôt pas mal j'ai fait une j'ai fait une grosse sieste oh non merde 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 elle est là cette borne cette borne à faire avec le ça va être chaud mais bon on peut essayer donc ok faut pas trop sauter quand on est sur la lune quantique no joke ne pas trop sauter est-ce que je vais y arriver ou pas appel d'urgence du guetteur activé pourquoi ouais attendez hop petite méditation ça va être plus simple voilà on va pas s'énerver là ça allait me prendre des plombes pour y aller donc non non ça va être plus simple voilà de reprendre là hop là c'est parfait on va essayer de retrouver la lune quantique on va essayer de retrouver la lune quantique on va tourner là aller voilà tour de machin ça allait ouf non ça c'est la rocaille ah 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 non ça c'est les sablières elle est ouf elle est ouf elle est ouf elle est ouf la lune quantique quantique ah voilà je la trouve plus ah bah là voilà hop et donc je balance je l'ai là attendez et voilà c'est elle let's go salut pâte à tarte comment tu vas j'ai une très jolie photo avec la lune quantique maintenant on peut y aller aïe aïe ça va vite j'ai fini en raison plus DLC pour revenir dans la vraie vie ah bah oui je t'entends je comprends ce que tu veux dire voilà alors donc faudrait que je puisse ah tiens la tour ah tiens la tour euh bon alors du coup t'en as pensé quoi d'horizon attendez parce que là je suis où je suis là attendez regardez si je suis malin je ferme la porte je vais être dans le noir yes et donc là j'arrive il y a 1 2 3 4 5 6 donc ça c'est les planètes donc faut que j'arrive à la 6ème position ah attendez la règle du 6ème emplacement c'est devenu la règle de l'imagerie quantique la règle de l'intrication quantique oui c'est ça donc hop zbim j'arrive sur euh sur l'autre planète là je continue et je reviens là je suis là je suis là ok je suis là d'accord je vais y arriver un coucou Johanna forcément c'était très très bien ça m'a donné envie de la relancer bah c'est cool ah je suis à la 6ème position mais oh mais non ah fouette au pôle nord c'est un peu comme The Witcher 3 je l'ai commencé j'ai fait une grosse pause il y a quelques semaines j'avais tout fait ah ouais t'as bien bourré le jeu quoi ouais on peut pas mais si je referme si je referme et que je ré ouvre regardez je vois plus je vais plus le voir là le gros caillou je le vois plus donc non ça marche pas bah non faut fouette au pôle nord quand on est au pôle sud ça ne marche pas donc ça c'est quoi ça c'est gravité ça va voir quelle tronche a gravité ok ok trop ça le problème de la ligne quantique c'est que quand on va trop on s'en va je trouve un endroit où je peux passer ça c'est tellement chelou non mais c'est tellement chelou les trucs quantiques là vous les regardez pas et puis à un moment paf c'est quoi ça ah oui c'est le d'accord mais ça j'y retournerai pas parce que quand j'y suis allé dedans ça va tout casser voilà il y a Gilles de la tourelle là comment je fais comment je fais pour aller au pôle nord c'est le nord comment je fais pour aller au nord développer c'est le pied blo dos là on va essayer de retrouver la tourelle ah là là alors euh ferme la porte Il nous met où ? Ouais non c'est pas la peine Ça c'est pas la peine c'est déjà le merdier Euh il me remet sur la même Non Il me remet sur la même Non Non ça y'avait le Y'avait la tornada la dernière fois C'est pas la peine Comment on fait Comment on fait vu qu'il y a une barrière là Rendez-vous alors Alors il faut combiner plusieurs trucs Faut aller à un endroit Faire apparaître la tourelle Aller sur une autre planète Continuer à avancer Genre Non non J'aimerais bien aller sur Retourner sur La planète d'origine là On fait pas ça Tellement aléatoire en plus Mais non mais arrête le jeu Ah mais il me fait plus que ces deux là Ça a bugué Attendez mais je suis con Là je suis dans le noir mais j'ai juste à faire ça Ah bah voilà Bah oui Et qui les bêtes En fait j'ai juste à utiliser ma lampe de poche Je vous jure Ça serait tellement plus rapide avec la lampe de poche Donc là je me dirige encore plus au pôle sud Ce qui est évidemment pas ce dont j'ai envie Si je monte là Je vais me trouver en dehors de la planète En dehors de la lune C'est évidemment pas ce que j'ai envie non plus Comment je peux faire ? Un passage là ? Non Bravo Ouais bon Voilà Un bon O et un bon Attendez là j'ai tout droit Oh là là regardez C'est évidemment par là qu'il faut passer Pas du tout Attendez je vais essayer de revoir la tourelle à côté de moi C'est possible Voilà gauche à l'opposé par rapport au centre sur la droite quand t'arrives Ah là là le salaud Le salaud il se moque Ça y est Ça y est vous avez vu Les gens évidemment qu'on finit le jeu Ils font Oh là là regarde Mais c'est simple C'est de gros naze Pourquoi t'y arrives pas Vraiment Non mais je vais aller trop Non mais voilà Si on dépasse les nuages C'est mort Si on dépasse les nuages On se fait éjecter En dehors De la lune quantique Donc c'est évidemment pas ce dont j'ai envie J'ai une TD Ouais c'est ça Ah j'ai pas l'impression J'ai plus l'impression que t'es dans la moquerie là Ah mais y'a pas un passage C'est l'enfer Je veux aller au nord Je veux aller à l'île moi Je veux aller manger de la carbonade C'est possible d'aller bouffer de la carbonade ou pas Non Ah y'a un petit truc Si j'y vais tout doux Vous croyez que ça passe Non ça va pas passer Tu connais plein de bons estaminés Ah bah moi aussi Je t'avoue que Je t'avoue que j'en ai fait J'en ai fait pas mal Ah la carbonade ça reste quand même Mon petit truc préféré Ah bah vous voilà Attendez Il y a quelque chose ici ou pas En plaise Je vais enfin poser le pied Sur la lune quantique On avait atterré au pôle sud Je vais devoir faire le reste du chemin à pied Quelle raison la lune quantique Avec toujours ses victoires A son pôle sud Mais c'est un fait Je pense que c'est le genre de paramètre inconnu Je suis prête Ça faut pas que j'y touche Parce qu'à la fois que j'y ai touché J'ai été téléporté Enfin ça m'a envoyé en dehors de la lune Donc non C'est un miné heureusement que j'ai google J'ai cru que c'était un genre miné Petit gars Un extra miné Ouais c'est des petits minés Mais extra quoi Non non c'est C'est les restaurants Typiques du nord Attendez j'arrive là J'arrive là Je ferme la porte Hop Tac Je ré-ouvre la lumière Non bah ça je veux Ça me sert à rien Ça je viens d'y aller Allez vas-y Ah 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 Et maintenant que je suis de l'autre côté De la Ah 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 Je vais essayer d'aller à la sixième position. Il n'avait plus de clavier, il dit qu'il n'a plus de genoux, il dit qu'il ne voit plus le rapport. Allez ! Oh je suis à la sixième position, je suis au nord, que vais-je découvrir ? Est-ce que le jeu va s'arrêter là ? Oh je suis à la sixième position, je suis à la sixième position. Je suis à la sixième position, je suis à la sixième position, je suis à la sixième position. Oh là ! Il y a un cum ! Putain il y a un cum ! Qui êtes-vous ? Oh le mec il fait de la musique ! Si je te montre comme ça, est-ce que je le vois encore ? Oui il est encore là. Mec ? Mec ? Attendez. Ramassez pire d'explications. Ramassez-moi. Quoi ? Quoi ? Explications, identification. Qui êtes-vous ? Ah oui d'accord. Je mets là ? Identifiez-vous. Non ? Euh... Attendez. Tiens. Ah faut que je mette ici ! Identifiez. Vous. Oh ! Je m'appelle Solanum et je suis une Nomaille. Mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance. Ce même système où nous avons choisi de nous installer. D'accord. Attendez. Vous. Hop. Identifiez lune quantique. Voilà, lune quantique sur laquelle nous nous trouvons. Bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes, la lune quantique et le satellite de l'œil de... Genre si je décolle, je suis à l'œil de l'univers là ? Genre... Euh... Identifiez-moi. Qui je suis moi ? Où suis-je ? Où vais-je ? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve votre cas de yeux particulièrement fascinant. S'il y a bien des questions que j'aimerais vous poser... Si je... Non ! Je vais crever ! Euh... Non 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 ! Il y a bien des questions que j'aimerais vous poser. Saisissez votre langue. Heureusement que vous comprenez la mienne. Pour cela, je vous présente mes remerciements. Oh non 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 ! C'est la fin de la... Oh non mais non mais... Oh putain ! Je veux parler au mec moi ! J'ai tellement de trucs à lui poser ! Meurs pas ! Pas du Christian. Elle est nulle cette blague. Euh... Bien qu'il nous soit invisible. Nous sommes actuellement en orbite autour de l'œil de l'univers. Nous ostinguons uniquement la réflexion qui nous renvoie la lune quantique. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Selon les croyances de mon clan, il décrit une orbite extrêmement lointaine autour du système stellaire. Putain ! Putain ! J'ai encore tellement de questions à te poser ! Je veux pas mourir ! Expliquez-moi ! S'il vous plaît ! L'hiver comprend une grande part d'incertitude. En temps normal, cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle. Toutefois, à mesure que l'on s'approche de l'œil à la croix de manière considérable. Si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique, c'est probablement du fait de la proximité avec l'œil. Les fragments qui sont détachés de la lune quantique ne font pas exception. J'imagine que vous avez déjà observé ce phénomène autre part dans le système stellaire. Oui ! On se qu'observait de manière consciente. Un objet quantique est contraint de se réduire à une seule impossibilité. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait à entrer dans l'œil de l'univers lui-même ? Tel est devenu au fil du temps la plus grande interrogation de mon clan. Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Si j'en mets deux comme ça... Oh je suis mort, oh merde. J'ai mis tellement de temps à arriver sur le... Aller parler au mec, à trouver le mec et aller lui parler. Mais bon, on avance, on avance. On avance, on avance, on avance, c'est une évidence. On n'a pas assez de carburant pour aller directement sur la lune quantique. Non c'est bien, c'est bien, je suis content. J'ai réussi à trouver... Attendez, c'était quoi ? J'avais pris quoi ? Le truc tentaculaire là, oui c'est vrai. Let's go ! On y retourne sur la lune quantique là. Vous allez voir. Je vais poser toutes les questions. Je vais faire toutes les combinaisons possibles. Il va rien piger le gars. Le gars il va rien piger à ce que je vais lui demander. Alors. Petite lune quantique. De l'autre côté de la terre. Oh bah ! Quand on en parle. Hop ! Let's go ! Oh les bats ! Oh les bats ! Je me suis éclaté direct quoi. Par contre l'arrivée sur la lune quantique c'est pas folichon. A chaque fois on se fait défoncer. C'est bon là, t'as plus besoin de crier là. Oh c'est bon. Alors attendez. C'est bon, la tour. Quoi ? Quoi ? Hein ? Je crois que j'ai cassé mon vaisseau. Pas sûr. Attendez. Je fais un truc. Voilà je crois que j'ai cassé le vaisseau. Je suis pas certain mais je crois que le vaisseau il a pété. Oups, oupsie. Alors hop hop, là, I am in the noir. Tac tac. Non. Yes. Alors là on sort, on va direction le nord. On va chercher la carbonade là. Hop. Petite tour, là on peut avoir une tour là ici. Ah, voilà. Parfait on peut en avoir une ici. Donc tour, into... Into sixième position. Nice. Hein ? Quoi ? Oh merde. Ça m'a... Non mais je suis pas... Ouais d'accord je suis dans une mauvaise... Ah faut vraiment être au nord, au nord quoi. Faut pas déconner, faut... Faut vraiment aller au nord, au nord pour avoir la tour quoi. Sinon ça ne marche pas. Inhance. Je suis en train de trouver. On va... On va... On va... On va... On va... On va... Pourquoi j'ai plus allé au nord là ? T'as l'air ça marchait. Mais... Pourquoi ça marche plus ? Ah ! Ah ! Mais tout à l'heure j'ai réussi à y aller du premier coup ! Oh me dis pas que ces saloperies elles apparaissent aussi aléatoirement là. Ah ! Qu'est ce donc ? Attendez, hop ! Je tourne, tourne. Je tourne, 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 tourne. Je tourne, 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 tourne. Non mais déconne pas le jeu ! Putain. Non mais ça va pas marcher, ça va tellement pas marcher ! C'est pourquoi j'essaie, j'ai pas pressé. Ça c'est ouf. Comment j'ai fait tout à l'heure pour aller directement au nord quoi ? C'est passé direct quoi. Et là, ça veut juste plus. Que se passe-t-il là ? Là, il y a une grosse méduse là. La grosse méduse à son pépère. Après j'ai marché. Voilà regardez, j'ai marché. Oh oui j'ai marché. Je me rappelle. J'ai marché. Putain et là c'est plein de... C'est plein de ronces de l'enfer là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait rentrer dedans ? Ah, qu'est-ce que j'ai fait rentrer dedans ? Ah, qu'est-ce que j'ai fait rentrer dedans ? Non mais c'est dégueulasse ! Aïe ! Attendez. Attendez, ça se trouve si je re-rentre... Et que je ressors... Je ne vais plus être au même endroit. Ferme la porte. C'est Isaac ce soir, exactement. C'est Isaac en 3D. Je suis où là ? Ouais ? Ouais ? Bon, je vais essayer de ressortir. Est-ce que je vais tomber face à un rocher ? Oui, je tombe face à un rocher. Hop. On est face à un ferro-rocher, donc on s'en fout. On s'en fout. Hein ? Quoi ? Je comprends mal. Crisou. Est-ce que je peux pas essayer sur d'autres planètes, là ? Ah, maybe. Non, c'est de la merde. Non, je suis tout aussi coincé, là. Non ! On va pas dans le truc. Je veux la tour. Donnez-moi la tour. Yes, merci. Referme. C'est une illusion grave. Mais j'avais compris. J'avais compris, mais j'avais pas envie de comprendre. Merci Crisou, j'avais compris, mais j'avais pas envie de comprendre. Voilà, vas-y, mets-moi là-dessus. On va avoir des petits arbres, ça va être tout mignon. À un moment, je vais pouvoir aller au nord, là. Yes ! I can go north... I can go north. Ah, mais c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, en fait. Je suis complètement con. En fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais oublié. Non ? Est-ce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure ? Je sais plus. Allez, sixième position, là. Vas-y, merci. Hop, hop, hop ! Et là, on ressort. On va à pleine balle au sud. On va parler à mon pote, là. You, mon copain ? Il est là, mon copain ! Regardez. Let's go, mon copain. Où sommes-nous ? Mets les tablettes ! Mets les tablettes, vas-y. Yes, 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 maintenant. Hop, là. Merci. Oh oui ! Oh oui, le meilleur copain, là. Identifier. Ça, je l'avais fait, ça, non ? Oui. Je crois, oui. Hein, hein, oui, c'est ça. Hein, quoi, non ? Oui, c'est ça. Ça, je l'avais fait. Donc, allez. Explication. S'il vous plaît. Expliquez. Ça. L'univers comprend une grande part d'incertitude. En temps normal, cette incertitude ne peut être observée qu'à très petit échelle. Ok, je l'avais lu. J'avais commencé à le lire. Système célèbre. De manière consciente. Si on arrive à rentrer. Plus grande interrogation de mon clan. Expliquez. Expliquez. Expliquez-vous. J'effectue mon premier pèlerinage sur la lune quantique. Tous les dommages de mon clan. Entrepreneurs de Wires qui sont ton âge. Mais le mec, ça fait 280 000 ans qu'il est là. Il sera impossible d'atteindre l'œil d'ici. La lune quantique revêt pour nous une signification particulière. Car elle nous amène plus près de l'œil. Plus près de toi, mon œil. Plus près de toi. Qu'aucun autre corps céleste que nous connaissons. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible d'ici. Mais nous en voyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au-dessus de nous. Ah oui, donc ça c'est l'œil, ça. Eh ben attendez, si je prends le vaisseau après. Et que je décolle. Est-ce que ça marche ? C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça va être ouf ! Vu l'actu, c'est pas très fun de faire des voyages d'église. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Avez-vous rencontrer un roc quantique sur une autre planète ? Chacun d'eux ressemble en tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'œil. Pouvons déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même et que l'œil constitue sa position principale. S'il y en a que la lune quantique est le satellite de l'œil, il apparaît probable que les deux corps célestes partagent les mêmes caractéristiques. Nous savons que la lune quantique ainsi que ses fragments sont quantiques par contre l'œil l'est sûrement aussi. De fait, la nature quantique de cette lune tient sans doute de sa proximité avec l'œil. Ils observent le même phénomène dans les zones entourant les rocs quantiques et ont atterri sur d'autres planètes. Chic planète. Toi, j'arrive sur un champ religieux complètement faux, c'est hard. Comment ça c'était faux ? Comment ça c'était faux ? C'est faux ? C'est faux que c'était faux. J'imagine que vous êtes ici, même raison que moi, en apprendre plus au sujet de l'œil d'univers et réussir à le trouver, je sais pas du tout. Je suis arrivé là totalement par hasard. Je suis pas certaine de comprendre comment vous avez pu arriver jusqu'ici. Vous êtes d'un autre système stellaire, tout comme mon clan à l'origine. Pas du tout. Pas du tout. I know you. C'est vrai que je peux pas parler avec toi parce que ça ne... Attendez, si je fais... Expliquer l'identification. Ça marche. Chercher et comprendre quels sont les deux fondements de la philosophie de nos mailles. Et la manière dont nous appréhendons l'existence. Oh putain mais non. Est-ce que toutes les combinaisons marchent ? Identifier les explications. On va chercher et comprendre. Tac. Et par exemple, si je fais vous et moi. Est-ce que ça marche ? Regardez. Moi. Toi plus moi. Hein ? Toi plus moi. Plus eux. Vous et moi n'avons que peu de choses en commun. Et pourtant cette rencontre a quelque chose d'unique. J'espère que vous vous en voudrez pas. Si j'éprouve de l'amitié à votre égard. Oh là là. Ça y est on est déjà potes. Euh les bros. Est-ce que la première fois que vous vous rendez sur la ligne quantique ? Pour moi c'est le cas. Si vous venez en quête de réponse. J'espère que vous en trouverez. J'avais raté ce passage la première fois. Comment ça ? Euh attends. Il y a une étude qui va parler dans quelques jours. En France. Depuis 1950 ils ont recensé plus de 3000 personnes avec des reports d'abus sexuels sur mineurs. Ah on est dans l'église tu veux dire ? Oui mais oui j'en ai entendu parler. Je trouve que 3000 ça fait pas beaucoup. Alors je vais être, je vais paraître méchant hein. Mais je me dis que 3000 en 70 ans. Ça me paraît peu. Alors je pense qu'il y en a qui sont passés la trappe. Enfin ça me paraît peu. Je suis pas en train de dire. J'ai pas en train de dire. On devrait pas en parler parce que ça fait pas beaucoup hein. Je suis en train de dire. J'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ça. T'es en forme du champ ce soir. T'as passé un bon week-end. Un, j'ai passé un bon week-end. Et deux, j'ai fait une méga sieste. J'ai bien dormi depuis deux jours là. Et j'ai fait une méga sieste après-midi. Donc en fait je suis juste reposé. En fait c'est ça. Regardez. Là vous voyez le streamer tel qu'il devrait être tout le temps. Quand il est reposé. Et qu'il a bien dormi. Voilà à quoi il ressemble. Et coucou cactus du coup. Bah oui. Cactus. Voyons. Salut. Une commission d'enquête qui dit ça après je sais pas. 3000 prêtres. Et plus de victimes potentiellement. Ah bah oui. Ah oui non attends. Ah oui 3000 personnes. Ah ouais. Ah bah oui. Ah oui mais euh. Un prêtre. Un prêtre après c'est euh. Voilà. Un. Bon vous avez compris quoi. Il s'arrête pas un quoi. Supposions que vous puissiez atteindre l'oeil d'univers. Tentez-vous d'y entrer ? Quel effet pourrait avoir résulté de la présence d'un observateur conscient ? Ça c'est moi ça. Le conscient c'est moi. Ah j'ai tout fait là. Alors moi quelque chose c'est fait. Est-ce que l'oeil d'univers et moi est-ce que ça marche dans les deux sens ? Est-ce qu'il y a un sens forcément à mettre pour mettre les pierres ou pas ? Ouais là ok. Il n'y a pas de sens pour les pierres. Donc moi j'ai tout fini. Donc moi enfin le machin est vous. Nombre des membres de mon clan croyaient que l'univers nous avait appelé pour une raison précise. Quand j'étais enfant je considérais l'oeil comme une entité malveillante qui avait attiré mon clan du système stellaire pour finalement disparaître dans le néant. J'ai plus peur de l'oeil à présent au contraire. Mon souhait le plus cher est de voir l'oeil un jour. Mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu pieux. Peut-être vous paraître étrange mais j'ai imaginé l'hypothèse selon laquelle je ne verrais pas complètement... Attends. Je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atterri. Attends le terme de mon voyage. Oh putain. Désolé hein je... J'essaie d'aller vite. Comme vous l'avez sans doute remarqué l'aspect de la lune quantique change en fonction du corps céleste qu'elle orbite. Eh ouais ça j'avais remarqué. C'est pour cela qu'elle présente une apparence sensiblement différente selon qu'elle tourne autour de l'éviate ou des sablières. Comme la lune quantique peut prendre différentes formes l'oeil doit présenter les mêmes caractéristiques métamorphes dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que l'oeil est capable de transformations extrêmes. Ceci dit en dépit de sa nature métamorphe la lune quantique ne peut changer de forme lorsqu'elle fait l'objet d'une observation consciente. Mais qu'adresse-t-il si un observateur conscient entrait dans l'oeil lui-même ? Il est vrai. Attendez ça c'est fait l'oeil de l'univers c'est fait. Et donc nous avons vous, toi plus moi. Non toi plus l'une quantique. Tout comme de nombreux nommages avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour avoir la réflexion de l'oeil que nous renvoie la lune quantique. Aucun de nous n'est parvenu à observer l'oeil de plus près. Peut-être fait apparaître étrange, mais j'ai imaginé l'hypothèse selon laquelle je ne serai pas complètement... Ouais ok. Et bah écoutez, je crois que j'ai tout fait. J'ai tout fait. Salut mec ! C'est ça que vous ressemblez ? Attendez, le dos il ressemble à quoi ? Ouais, elle a les cervicales qu'il doit y avoir parce que... Faut y aller hein. Porter un truc comme ça faut y aller hein. Attendez, si je suis autour de l'oeil de l'univers là, enfin ouais. Je peux pas avoir le... Désolé hein, je vais vous faire gerber mais il me faudrait la fusée là. Can I have the fusée please ? I want the fusée. C'est vrai que je suis à fond sur les chansons. Mais j'ai pas hâte de chanter ce week-end en fait. J'ai pas hâte de chanter des conneries tout le week-end. Ok, non, je veux la fusée. On va pouvoir avoir la fusée. Ah non, je peux avoir que ça quoi. Ok, et bon bah... Let's go, on se casse. J'ai vu la sixième position. Et j'ai pu parler à un nomaille. Merde. Bon ça va être chiant ça. Vas-y c'est mieux ça. Ah non, je vais être keblo ! Ah non. Attendez, fusée. Yes. Et je me casse. Je suis où ? Je suis où ? Je suis là. Ah ouais. Mais du coup, ouais. J'ai bien avancé. J'ai vu plein de trucs là, je suis trop content. Mais du coup, mon vaisseau, il est où ? Je sais pas où est mon vaisseau. Where is my vaisseau ? Je ne sais plus guère. Allez hop. On va méditer. Petite méditation là. Coucou, bibi ! C'est pas ça. Oh la la. Tu as mal. Ah. Et bah arrête d'avoir mal. Tout de suite. Tout de suite hein. C'est un ordre. C'est ton streamer préféré qui te dit d'arrêter d'avoir mal. Allez, journal de bord. Ah c'est tout ? Genre c'est tout ? J'ai rencontré une nomaille encore en vie. Disons Solanum. La lune quantique est la lune de l'œil de l'univers. A cet emplacement, la lune quantique devient un reflet de l'œil lui-même. Il est probable que l'œil soit la source de tous les phénomènes quantiques macroscopiques du système solaire. Il se demande si il reviendrait si un observateur conscient entré dans l'œil lui-même. Ça va même imaginer une hypothèse selon laquelle elle ne serait pas complètement en vie. J'ai un peu l'impression quand même. Ah ah. Ah non mais ça je l'avais pas ça donc euh... Ça c'est son voyage à pied, les invidus sont... Ah bah non 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 ça... Ok non je l'ai fait. L'hôtel quantique, tout ça, ça c'est fait. Il me reste des trucs là. Ah ouais le vaisseau. Eh mais il me reste du survivant de la capsule de sauvetage 3. Mais j'ai pas tout fait en fait là. Je vais peut-être aller faire ça. Je vais peut-être aller faire ça. Le module de contrôle c'est vrai que je l'ai pas retrouvé lui. Je suis anarchiste, je reçois d'ordre que de moi-même. Compatition bizarrement. Depuis que tu fais ce jeu, j'ai envie de jouer à Myst. Ah bah ouais, enfin pas bizarrement en fait. Ça reste un jeu d'exploration et avec des énigmes chelous. Et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc finalement c'est pas si différent de Myst. Je sais pas si t'as vu en fait, il y a un remaster de Myst qui est sorti. Si tu as envie de faire Myst et que t'as pas envie de te taper le mode diaporama, tu peux peut-être... Myst à 20... Non. Je suis désolé de te décevoir mais Myst à 25 ans. Peut-être même plus. Peut-être même plus en fait. C'est probablement... C'est même plus que 25. Mais euh... Mais voilà. Je vais pas être pédisant. Donc on va arrêter d'en parler. Peut-être moi de vieille. Non mais j'ai joué à Myst à l'époque aussi donc euh... Ah tu n'es pas seul. You are not alone. Clairement tu n'es pas seul. Tu n'es pas tout seul à avoir joué à Myst à l'époque. Nos cinquième ou sixième remake de Myst surtout donc tu lui conseilles lequel ? Il y en a un tout en 3D là machin pouet pouet. Euh... Et ce jeu que chez mon oncle l'ingénieur. Ah mais je... C'est bon j'ai pas cramé. C'est bon j'ai pas cramé. Alors vous savez quoi ? On va essayer de retrouver la station là. Enfin le... Celui qui est sorti récemment et qui est sur le Game Pass. Alors je sais absolument pas si... Je sais qu'il est sorti récemment ouais. Est-ce qu'il est sur le Game Pass ? Je ne sais point. Mais du coup si tu as des choses à dire là-dessus. Non. Mais voilà. Alors on va aller là. Ok donc c'est en face. Non c'est pas en face. C'est plus en face. Ok c'est là-haut. On va aller là. Alors désolé le bruit n'est pas forcément très agréable. Mais euh... Faut que j'y vais quoi. On joue surtout à Dibou. C'est plus simple. Effectivement. Effectivement. Si tu commences à confondre à... Enfin... A Dibou pour le sonner de 200. Non il est pas dedans. Oui tiens je pourrais mettre le sondage d'ailleurs. Hop. Pendant que vous êtes là. Pendant que vous êtes là. Paf paf. Il est où ? Il est où le sondement ? Attendez ce que j'ai... Il y a un sondement. Il y a un sondement qui est fait. Euh... Allez voter. Sberme. Tac tac tac. Je vous mets le lien dans le chat. Euh... Paf. Non c'est pas si ok tu vois. J'ai retrouvé. Et donc allez voter pour les jeux. Alors je vous rappelle. Je fais un stream spécial pour les 200 follow. Euh... Et donc. Ça sera à 200 minutes pour finir 6 jeux. Et donc là je vous mets une liste de 10 jeux. Donc allez voter pour... Pour vos jeux préférés. En fait vous mettez les jeux dans l'ordre de préférence. Et derrière il y a un vote qui se fait. Et donc ça sera les 6 jeux que vous choisirez. Qui seront joués. Et donc ça sera sur un week-end. Ça sera 20h de stream. Et on aura 6 jeux à faire en moins de 3h20. Bah non je suis apte en stonidor. Allez infernal. Allez infernal. Mais... Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme lien là ? Ouais c'est bien. J'ai mis le bon lien. Oui. Pouf pouf pouf. Hop. Et donc pour l'instant c'est Gris. Kirby's Adventure. Hollow Knight. Dog Tales. Portal d'œuf. Et Shovel Knight. Qui sont les choisis. Donc voilà. Si jamais ça nous va pas. Eh bien n'hésitez pas à aller voter. Pour que ce soit autre chose. J'ai mal à la fesse. C'est quoi le rapport avec le fait de pas voter ? C'est quoi le rapport avec le fait de pas voter ? Ch'est quoi le rapport avec le fait de pas voter ? Pour un peu plus, on va voir lepas. C'est quoi le rapport avec le fait de pas voter ? Sous-titres par Jérémy Diaz Ils sont là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh c'est là, regardez ! Ah les lumières ! Oh je viens de voir ! Ils ont mis des lumières, ça y est j'ai vu les lumières. Capsule de sauvetage s'est écrasée, ça j'avais vu. Là il n'y a rien à voir. Circuler il n'y a rien à voir. Là ! C'est un peu près. C'est un peu près de l'autre. T'insuit que tu connais. Indes que tu connais, tu connais pas l'autre. C'est tu connais ? D'iciens la salle. On va en voir. L'équipement des tailles de balises d'Ikstain provenant du vaisseau. Il n'est pas possible pour le vaisseau de trouver d'un endroit différent au même moment. D'accord mais les balises sont identiques en tous points. J'ai plus de temps. Fébli. On ira plus... Ok. Ok. Donc ça j'avais fait. Et là donc... Non mais vas-y prends la boule. Prends la boule. Regardez il y a plein de petites lumières. Oh la la, ça y est je viens de les voir quoi, j'avais pas vu. Quel gros nasse. Je peux pas aller balancer mon truc là ? Je vais y aller. On va prendre le vaisseau les potes. Hop. Faut que je fasse gris avant pour pas me faire spoiler. Aucun. Ça a rapport avec ma pénibilité. Ton corps qui est pénible c'est pas toi. Ah ! Regardez ça. Ils ont mis des loupiottes. Comment j'ai fait pour pas les voir la dernière fois quoi. On voit que ça. Oh déjà il y a des mecs. Alors tout le monde est mort j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont plus très vivants. Qu'est-ce qui se passe ? A quiconque venu ici pour nous retrouver. Nous avons suivi l'une des deux balises du vaisseau. C'est cet endroit. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons l'entendre à présent. Mais la balise du vaisseau émet toujours un faible signal. Nous parvient depuis l'extérieur de cette graine épineuse. L'ouverture est pourtant trop étroite. Il ne serait-ce qu'un seul d'entre nous. Il est donc impossible que notre capsule de sauvetage ait pu l'emprunter. Je ne comprends pas comment une telle chose est possible. Mais cet horrible endroit semble capable de manipuler l'espace même. Peut-être même sommes-nous condamnés. C'est-à-dire que nous sommes si près du vaisseau et pourtant si loin. Pire encore la balise du vaisseau se meurt. Bientôt nous ne pourrons plus l'entendre. Ce que nous pouvons faire à présent c'est essayer de trouver un accès. Ou du moins tenter de concevoir comment cela peut se produire. qu'on soit le plus cher et que les autres capsules de sauvetage atterrivent dans un endroit relativement sûr. Bon faut que je balance un truc là-dedans là. Voilà ok. Hop ! Bon je me mets là. Non écarte-toi. Yes il est là-bas. Oh là là. Vous allez retrouver le vaisseau. Bon il est là-bas. Ah il ne veut pas passer c'est le coup. Le vaisseau le vaisseau. Ah c'est là où il y a les trois machins de merde là. Qu'on soit bien aligné. On balance la sauce. On s'aligne bien. On s'aligne bien. Après on n'a plus le choix. On ne peut plus bouger après. Allez go. Et là on ne touche plus la manette là. Ils sont tellement flippants eux. Ils font dodo là. Oh on va atteindre le vaisseau. Regardez le guetteur il ne bouge plus. Ça veut dire qu'il est collé au vaisseau. On va la retrouver. J'y crois. Je l'ai vraiment pas mis rapidement. Il est vraiment pas vite le vaisseau quand j'ai balancé là. J'ai peur que si j'accélère comme d'hab. Je vais me faire griller. Ou je n'ai pas trop envie. Il faut vraiment être très près des boules rouges pour qu'on ne se fasse pas avoir. Là j'ai l'impression que les c'est la compte on ne les entend plus. Est-ce que je vais faire une connerie là en accélérant. Bon. Bon. Le connerie m'a entendu. Oh regardez. This is the vaisseau. Bisous on va se mettre une série. Bah des bisous bibi. Bonne série à vous. Pas où qu'on entre. Oh allons par là. Il y a des morts partout là. Un truc au fond. Oh putain il y a des trucs partout. Salut Tonium. J'espère que tu kiffes pour cette aventure. Pour le K-Autor Wells. Salut Daphnes. GG pour le vaisseau. Tu comptes faire le DLC ? Ouais ouais. J'ai acheté le DLC. Donc le DLC va être fait. Et oui oui. Non non. Je kiffe. Je kiffe Outer Wells. Je suis dessus là depuis. Depuis quelques jours. Et je pense qu'à ça. Je chantonne les chansons. Voilà. Quand je suis hurling. J'arrête pas. J'arrête pas. Je veux finir le jeu. Je veux tout découvrir dans le jeu. Bref. C'est la drogue. C'est la méga drogue. Je sais pas comment. J'ai fait pour pas voir les lumières la première fois. Ah. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ça fait apparemment pas grand chose. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ramassez le générateur de distorsion. Eh j'en fais quoi ? J'en fais quoi bande de malins ? Ah. Attendez. Attendez. Ouais on va tout comprendre là. Ici le vaisseau d'escale. Quelque chose de terrible s'est produit lors de notre passage en distorsion. Notre vaisseau a reçu une blessure fatale. Nous avons besoin d'aide au plus vite. Notre vaisseau semble avoir en quelque sorte fusionné avec l'environnement. Certaines plantes grimpantes font désormais partie intégrante du vaisseau. Il a été déchiqueté de l'intérieur. Nous abandonnons notre vaisseau à tous les clans Nomai ou même d'autres espèces maîtrisant le vol spatial. Si vous recevez ce message, je vous en conjure. Nous avons besoin de votre aide. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ? Notre vaisseau se meurt. Nous citons une aide immédiate. Merci beaucoup Daphnez pour le follow. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Ce jeu a changé ma vie. Quel claque ce jeu. Content que t'aimes autant. Je vais suivre ton aventure avec plaisir. Bah merci beaucoup. J'essaie de faire au mieux pour faire quelque chose d'agréable à regarder. Alors il y a du fail. Je dois préciser, il y a du gros fail de temps en temps. Merci Morangina One, si tu n'es pas un bot et si tu as un bot, pas merci. A tous les clans Nomai dont le vaisseau entendre ce message. Il y a peut-être un problème de traduction là. Il est clair que l'univers se meurt. Les ressources et les lieux sûrs se font de plus en plus rares. Avec les membres de mon clan, nous pensons que nos chances de survie seront supérieures si tous les clans se regroupent. Si vous pouvez atteindre la Vespérale, les soleils de Fuligina sont relativement stables et la vie dans ce système stellaire plus florissante qu'ailleurs. Le danger est minime. Ah tu n'es pas un robot, tu n'es pas une robot d'ailleurs. Et bah merci, ça fait plaisir. Salut à toi. Bienvenue sur le chat. Désolé mais c'est rare que j'ai des follow de gens qui n'ont pas déjà discuté dans le chat. En fait je crois que tu es la première. Un ? Ah d'accord. Je crois que tu es le premier à follow sans avoir discuté et ne pas être un robot. Donc il y a un début à tout, ça me fait extrêmement plaisir. Bienvenue à toi, installe-toi. Je suis le bienvenu. Si vous préférez continuer d'explorer de votre côté, sachez que nous ne vous suivrons pas. Kana, nous sommes en route vers votre position. Ah il y a le... C'est bon de t'entendre Bromy. Nous guetterons ton vaisseau. Quelqu'un a des nouvelles de NEM. Son clan était en route pour votre vaisseau. Ils ne sont jamais arrivés, c'est le silence radio depuis. Je commence à m'inquiéter. Ah donc il y a des gens qui sont allés les secourir et finalement... Ils ont disparu. Ça c'est troublant. Ça me rappelle cette vieille légende que me racontait mon grand-père sur la disparition d'Escal. C'est ce vaisseau là Escal ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? On me racontait cette histoire quand j'étais enfant. Un jour le vaisseau d'Escal n'a plus répondu. Les autres clans l'ont cherché partout mais sans succès. C'est comme s'il a disparu, c'était tout bonnement volatilisé. Ce n'est pas une légende les amis. Escal et son clan ont bel et bien existé. Étrange que cette histoire ait été transmise de génération en génération. On l'a raconté déjà aux ancêtres de nos ancêtres. Ça va moins arriver Esop ? Donc ça c'est une communication plus récente qui s'affiche dans le vaisseau. Il y a vraiment très longtemps mais oui. Les ancêtres de mon clan ont longtemps cherché le clan d'Escal mais au final personne ne les a jamais revus. C'est la seule fois de toute notre histoire qu'un vaisseau a disparu sans laisser de traces. Esop, tu n'es quand même pas en train de comparer mon vaisseau à celui d'Escal j'espère ? Nem mon ami, nous croyons vous avoir perdu. Non, mais ce n'est pas passé loin. Nous avons eu des problèmes lors de passage en distorsion. Les trois soleils du système luminant sont explosés et nous avons eu beaucoup de chance d'éviter le souffle. Nous verrons bientôt Kana. Et donc effectivement toutes les étoiles sont en train de crever. Ça fait du bien de t'entendre Nem. Et de savoir ton clan sain et sauf. A tous les vaisseaux à proximité, faites présentation aux étoiles potentiellement instables. C'est à dire presque toutes. Effectivement, il y a tout en train de péter. J'ai le jeu depuis samedi et je n'ai pas arrêté. Non mais je comprends. Je comprends ce que j'ai fait pareil. Ça fait un peu plus longtemps que j'ai le jeu. J'attendais le moment pour y jouer. Mais ouais, c'est la drogue. Par contre, on spoil parce que je ne sais pas où tu en es dans le jeu. Ça ne fait rien. Bon, vas-y. Quoi ? Oh non. Oh non. Je viens de comprendre. Tac, tac. Attendez, comment je le fais celui-là ? Ça, je l'avais noté. T'inquiète, à de voir ton journal de bord, voir où tu en es vraiment... Alors, je ne sais absolument pas si j'ai fait... Ah, j'ai l'adresse, j'ai l'adresse de l'œil. Mais là, je ne sais pas comment la faire, l'adresse de l'œil. Attendez. Attendez, tac. Tac. Ah ouais, j'avais ça au début. Donc, et de 1. Non ! Je me suis gouré. Hop, et de 1. Tac. Ah non, merde ! Ouais, d'accord. Ça y est, je viens de comprendre. Ça y est, je viens de comprendre. Alors, le premier. Le premier, c'est ça. Le deuxième. Viens là. Le deuxième. Le deuxième, c'est ça. 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 Et le troisième. Ça, ça. Non, merde. Reviens. Remets. Non ! Allez, on efface tout. Alors, c'est ça. 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 Il est cassé, le truc, là. Ah. On. Ça. 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 Merde il y a la musique, je suis bientôt à la fin. Merde ! Je vais mourir. Ah il y a un autre truc en dessous. Ah ! Je n'avais pas vu qu'il y avait ça en dessous. Je suis en train d'enregistrer, je n'ai rien rencontré de la sorte le signal que le vaisseau semble remonter à des temps antérieurs à l'univers lui-même. Il s'agit de notre premier contact avec quelque chose de cette nature. Tout le monde se prépare à un passage immédiat en distorsion. Est-ce qu'elle attend ? Il ne me faut plus de temps pour émettre un message. Nous ne devrions pas dire à notre clan où nous allons. Pourriez envoyer un message, notre arrivée, signal extraordinaire est apparu sans prévenir et pourrait disparaître tout aussi vite. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire l'impasse sur une découverte de cette ampleur. Qu'on se reçoit plutôt sur le passage en distorsion. J'ai compris. Merde, 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 c'est la fin. Dommage. Dommage j'y étais presque. Je ne vais pas tarder à mourir. Ça y est, ça arrive. Au revoir. Dommage. Dommage. Alors donc j'ai le truc mais il est cassé quoi. Est-ce que j'en ai déjà vu un ailleurs ? Je ne crois pas. Est-ce que j'en ai déjà vu un ailleurs ? Est-ce que tu as peut-être de nouveaux trucs à me dire toi ? Alors, journal de bord. Qui est sexé qu'on a appris ? Il reste des choses à explo... Comment ça ? Les survivants de la capsule de sauvetage suivirent l'une des deux balises du vaisseau jusqu'à une petite graine de son bronze. Mais ils ne purent aller plus loin. Les nomailles parvenaient à entendre le faible signal émis par la balise du vaisseau. L'intérieur de la graine... Depuis l'intérieur de la graine mais l'ouverture était trop étroite pour un nomaille. On parlait d'une capsule de sauvetage. La balise du vaisseau se mourait. Il ne tarderait pas à s'éteindre complètement. Il reste des choses à explorer. Merde. Là. J'ai retrouvé l'épave du vaisseau nomaille dans les entrailles de son bronze. Le géanteur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Les nomailles tentèrent d'appeler à l'aide mais le système de communication du vaisseau n'a pas résisté au crash. Le vaisseau peut toujours recevoir les messages provenant des autres vaisseaux nomailles. Les clans nomailles restants se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. J'ai trouvé un enregistrement du premier signal émis par l'œil de l'univers que les nomailles ont détecté. Comme les nomailles craignaient que le signal ne disparaisse, ils sont passés en distorsion sans prendre le temps d'informer les autres clans de la destination. Ok. Putain, il y a un autre truc là ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Donc voilà, Daphnes, si tu voulais voir un peu où en est mon ordinateur de bord, voilà où j'en suis. Donc il me reste des trucs sur la sablière noire. J'ai pas tout fini. J'ai pas retrouvé le module de contrôle du lance-sonde. Là, j'ai pas de lien entre le noyau là, la navette nomaille, le canon gravitationnel et le reste. J'ai pas de lien non plus entre le canon gravitationnel ici et le reste là. Donc j'ai pas de lien non plus entre le campement de Chael et le reste aussi. Donc il me manque quand même des trucs. Mais voilà, ça avance. J'ai fait aussi certains succès. Je me suis amusé à faire des succès un peu cons. J'aime bien les succès dans les jeux. Donc j'ai fait mon débilou. Genre par exemple, j'ai essayé de sortir de l'univers. Enfin, j'ai essayé de sortir du système stellaire. Je vais cramer. Je vais tellement cramer ! 4 secondes ! Et voilà, 4 secondes de jeu. Bravo, bravo à moi ! Il est doué. Il est doué, il est fort. Et donc on va y retourner. Ah le pilote auto c'est le pire. Je sais pas pourquoi je reste pas en manuel. J'étais bien en manuel finalement. Finalement. Le mode manuel ça se passait toujours super bien. Et là je me remets en auto quoi. Le mec, le mec il comprend pas quoi. Non mais arrête, arrête. Pilote auto tu es nul. Ah là par contre là. Là j'ai bien décalé. J'ai bien coupé décalé. Je peux y aller là. Faut que je retourne à la tombe Nomaï. Qu'est-ce que j'ai pu manquer là-bas. J'ai pas trop d'idées sur ce que j'ai pu louper quoi. C'est assez bizarre. Il reste peut-être un petit texte à lire dans la capsule de sauvetage de son bronze. J'ai platiné le jeu sur PS4 pour ma part. J'ai d'activé le pilote auto. Il m'a trop... On est jamais persérabli par soi-même. Est-ce que t'as réussi à te poser sur la station solaire Juste avec le vaisseau ? J'ai essayé. J'ai essayé. J'avoue que je me fais tuer par le soleil à chaque fois. Trop d'attractions. En manuel ouais. J'ai géré. Bien wesh parce que franchement c'est pas simple. Ouais mais c'est chaud. Ah toi aussi Morangina t'as réussi. Et bé. On a des bons joueurs ici. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai pas vu. Ah y'a peut-être un truc là-haut là ? Qu'est-ce que j'ai manqué ? Bon déjà. Là. Ah ! Ah ! C'est parce que j'avais pas pris de photos. Je pense que c'est juste ça en fait. C'est parce que j'avais pas pris les photos. Attendez je vais aller voir. Hop. Journal de bord. Voilà on a envoyé mon guetteur à l'intérieur de la graine. Je peux prendre des photos d'un jicantes et épave de vaisseau no maille. Bah ouais. J'avais été trop malin tout à l'heure. J'avais compris tout de suite. J'avais compris qu'est-ce qu'il fallait faire quoi. Des repères multiples ? Comment ça repères multiples ? Le vaisseau ? Quoi ? Le vaisseau ? Comment ça ? Ah oui d'accord. Oui non bah ok évidemment oui. Oui non non c'est bon. J'ai compris. Attendez parce que là il y a les gros. Il y a les gros, là il y a les gros. Il faut y aller plein de balles. Et je laisse. Oh putain je vais leur taper dedans. Je vais leur taper dedans. Faites pas de bruit. Faites pas de bruit dans le chat. Si vous faites du bruit dans le chat. Il faut me trouver. J'ai pas trop envie. Parce qu'il me fait un peu peur. Je dois avouer qu'il me fait un peu peur. Laissez la gante. On s'est fait bouffer quand même. Quelques fois, faut avouer. Donc euh... Bon. Et on pouvait les laisser tranquilles. Ça m'arrangerait. En plus il y a un c'est la gante qui traîne dans le coin là. Quand j'essaie d'aller au vaisseau. Il essaie de me choper. C'est ton petit enfoiré. J'aime pas trop trop ça. Donc on va y aller plein de balles. Il va pas nous choper. Les c'est la gante ils sont aveugles. Oui. Je l'ai appris. Alors. Est-ce que là c'est bon ? Est-ce que je peux bouger maintenant ? Ouais. Ah il est où l'autre enfoiré là ? Il faudrait qu'il essaie de me pécho tout à l'heure là. Putain il me fait peur lui. Putain il me fait peur ce con. Chaque fois. Ah attendez. J'essaie de voir s'il n'y a pas un module qui traîne là. dans le coin. A priori non quoi. Là c'est là où j'étais tout à l'heure. Alors. Où l'a là là. Pourquoi il y a des petites lumières là ? Elles vont jusqu'où les petites lumières ? Ouais ça arrête là d'accord ok. Alors. Yop là. On tourne. Donc là il n'y a rien. Il n'y a rien. Là c'est là. Oui. Il n'y avait rien dans le fond. Non. Il n'y avait que dalle dans le fond. Alors là. Faisons gaffe. Ce qu'il y a dans le tunnel. Non ça il faut aller le chercher. Je ne peux pas le recharger d'une manière ou d'une autre là. Si je le mets là. Non ça ne recharge pas. Ah c'est peut-être en dessous. Dans le truc bizarre là dans le milieu. Ce n'est pas ça qu'il recharge. Merde. C'est ouf. Nope. Pas de spoil s'il te plaît. Bon je dis non. Effectivement je pose des questions. Mais je me les pose à moi-même les questions. Merci. Pourquoi ça fait rien qu'on fait ça ? Pourquoi ça fait rien qu'on fait ça ? Faut que je refasse tout là ? Ok. Ah ! Ah merci. C'est ça, ensuite. C'est ça. 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 Bien ça hein, ouais. Ensuite ça passe partout. Regarde. Sous-titrage MFP. Comment ? Comment ? Comment ? Là en dessous. Qu'est-ce que ça dit en dessous là ? Générateur de distorsion est à peine à pleine puissance mais sera un saut non négligeable. Il faudra du temps pour recharger le générateur ensuite. Je n'ai aucun problème tant que nous arrivons à la source du signal ou à proximité notre attention. Passons en distorsion. Merde. Générateur de distorsion. Oh putain si. Si. Et oui. Générateur de distorsion il n'y en a pas un. Là on avait fait les tests avec le... Les tests avec les trous noirs et les trous blancs. C'est pas là qu'il était ? Putain oui. Je crois que c'est ça ouais. Voilà c'est mort j'aurais pas le temps mais... Mais c'était où du coup ? C'était sur les sables hier ? Oh je sais plus. C'était où ? Forge du trou noir. Le récepteur de distorsion doit être cité sur... Point d'alignement. Les sablières. Une nomaille nommée POC réussit à forger un générateur de distorsion avancée pour le protéger sablière noir. Les mines. Les tours. Ensuite changer le soleil. Laboratoire de haute énergie. Laboratoire de haute énergie. Une nomaille temporelle à la station du trou blanc. On va découvrir qu'il pouvait augmenter l'intervalle de temps. Générateur de distorsion. Un nomaille voulait savoir s'il était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif. Voilà de 22 minutes. Entre la sablière noire et les autres lieux. Donc c'est au laboratoire des hautes énergies. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il n'y a pas allé le labo sur la sablière. Il n'y a pas de labo sur la... Attendez je ne sais plus. J'ai un doute. La sablière j'ai fait quoi ? Si il y a le truc tout au fond... Bah non. Si le truc tout au fond c'est sur la sablière. Oui donc c'est le laboratoire des hautes énergies. Oui c'est ça oui. Ok bon. Allez. Hop. On médite, on médite. Et donc le labo sur la sablière c'est celui qui est tout en bas. Il faut arriver vite sur la sablière rouge. Et il faut aller tout au fond du canyon. Oh je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Mais oui c'est là où on a joué avec les trous noirs, les trous blancs là. Il y a Vorpal qui m'a fait détruire l'univers en entier. J'ai bien aimé. J'ai eu la fin alternative où on détruit l'intégralité de l'univers. Parce qu'on crée un paradoxe temporel. Et ce serait bien si on pouvait ne pas refaire. Mais il me semble que oui j'avais mis le générateur là dedans en fait. I'm not sure but I'm pretty sure. Aïe. Attends ça commence bien. Ah ça commence bien le mec il décolle. Il décolle direct. Il tape dans quelque chose quoi. Bravo à lui. Ça vaut le coup d'œil trop bien cette fois là. Ah oui non mais j'ai kiffé. J'étais avec un pote en vocal. Qui a fait le jeu. Et qui du coup me disait vas-y. Balance ton truc dedans. Et puis tu l'enlèves. Tu l'enlèves avant que. Enfin t'enlèves le trou noir. Avant que ça soit ressorti. Je crée le truc et là je vois. Baaah. Je dis ah bah ouais effectivement. Ah ça marche bien. Ah ça marche bien. Alors. Euh hop. Bon c'est pas là. Bon c'est pas là. Oh shit. Je me rappelle plus. Merdas. Comment ça c'est Vito faible ? Merde. C'est où ? Oh je sais plus. Je sais plus. Je suis mort. Ton pilotage fait plaisir à voir. Ouais. Est-ce que c'est ironique ou pas ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de l'ironie ou... Est-ce que c'est pas de l'ironie ? Euh... Je sais pas là. Oh merde. Merde. Bon bah ça va pas durer longtemps. Le jeu est méchant. Mais oui mais le jeu est méchant depuis le début. Avec moi. Attendez regardez. Hop. Paf. Euh... Mode rumeur. Je veux retourner là. Ah voilà. Laboratoire des hautes énergies. Plan de la tour. Bon bah je l'ai affiché. Est-ce que... Est-ce que je vais savoir où c'est maintenant ? Bah en plus je ne sais pas. Non vraiment tellement de gens sont au galère avec le pilotage je trouve. Ah bah je trouve que je galère encore moi. Des fois c'est euh... Des fois comment dire... Les euh... Les atterrissages... Sont... Sont plus que moyens. Après je sais pas comment vous avez joué. Moi je sais que je joue euh... Je joue à la manette. Oh putain désolé pour le coup dans le micro. Euh... Je joue à la manette. Ok après peut-être que c'est plus compliqué euh... Clavier-souris je ne sais pas. Et puis c'est ça qui est... Peut-être ça qui joue aussi un peu quoi. Alors laboratoire des hautes énergies. Oh mais il... J'ai pas vu ! J'ai pas... J'étais tellement concentré sur l'endroit où fallait que j'aille. Tu disais quoi ? Tu disais quoi que mon euh... C'est ça ? Ça faisait plaisir à voir mon euh... La manière dont euh... Euh... La manière dont je pilotais ça faisait plaisir à voir ? Aïe ! Aïe ! J'ai pris tellement cher. Ah mais je sais plus comment on y va moi ce con là. Ah bah si regardez il faut suivre le... Bah si voilà. C'est simple. Voilà. Merde. Ah non mais j'arrive plus ! J'y arrive plus je sais plus comment on y va. Ah merde. Merde quel génie. Euh... Ouais vous savez quoi ? Hop. Là je vais aller dans mon petit vaisseau. Je vais aller dans mon tout petit vaisseau. Là je vais prendre ma combi. Hop ! Et on va faire une pause ici. Je vais faire une petite pause. Et euh... La pause s'impose là. J'ai oublié l'accès. Bah ouais j'ai oublié l'accès. Mais je vais le retrouver. Euh... Des bisous YouTube. Euh... Je vous embrasse. On se retrouve bientôt. Et vous allez savoir si j'arrive à retrouver l'accès au labo. Et euh... Et si c'était bien là qu'était euh... Le module d'énergie. Voilà. Euh... Bisous YouTube. Sous YouTube. Sous YouTube. Sous YouTube.